Bonjour à tous, de même que nous avions déjà commencé une nouvelle playlist intitulée Charismatisme ou christianisme, nous voulons en commencer une autre intitulée Pentecôtisme ou christianisme. Le thème de ce jour sera une méditation autour d'Ézéchiel 8, versets 1 à 6, l'idole de la jalousie. Et appliquée à la thématique que nous voulons dénoncer concernant la pratique du parler en langue dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, nous voudrions vous parler de l'idole de la jalousie introduite dans le temple du corps des croyants par le parler en langue et par un esprit antéchrist. Nous lisons tout d'abord l'intégralité d'Ézéchiel, chapitre 8, versets 1 à 6. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'air impoli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du Septentrion. Je levais les yeux du côté du Septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au Septentrion de la porte de l'hôtel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres abominations. Parallèlement à ce texte, j'aimerais tout simplement lire 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'Église contemporaine, et notamment l'Église évangélique contemporaine, vit l'apostasie des temps de la fin. Faux prophètes, fausses visions, faux miracles, évangiles de la prospérité. Fausse nouvelle naissance, faux évangiles, et fausses doctrines, charismatiques et pentecôtistes, ont altéré et séparé les fidèles de la simplicité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Carotien 11, verset 2, proclame cette difficulté, cette souffrance vécue par Paul lorsqu'il voit les Corinthiens se corrompre et suivre d'autres enseignements que ceux qu'il avait dispensés auparavant. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher à un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Or, ici, c'est sous la forme d'un reproche qu'il exprime le fait que les Corinthiens supportent fort bien un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit que l'Esprit Saint. Tout ne va pas bien chez les Corinthiens, et ils sont sur une mauvaise voie. Il est temps de réformer cette Église pour qu'elle soit remise sur les rails. Or, dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes précisément, on prône à tort la doctrine de la double expérience, d'une effusion de l'esprit qui serait comme une seconde bénédiction à rechercher absolument, et qui prendrait corps, qui deviendrait visible et comme tangible par le biais du signe du parler en langue. Nous vous mettons dans les commentaires de cette vidéo plusieurs ouvrages qui dénoncent l'imposture du parler en langue l'hérésie du parler en langue et les égarements du parler en langue, notamment au travers de trois ouvrages, celui de Ralph Chalice, Le Don de Parler Diverses Langues, voyez plutôt l'appendice B finale rapportée par Ralph Chalice dans son entretien avec un pasteur, M. Birch, qui a dû tester douze esprits, douze manifestations démoniaques liées au parler en langue. Je vous renvoie aussi à l'intégralité de l'œuvre de Fernand Legrand, tout savoir sur le parler en langue, où il dénonce aussi l'imposture et les mensonges de cette pratique. Ce parler en langue, soit disant langue des anges ou langue du Saint-Esprit, qui viendrait ainsi sceller le croyant et faire de lui une sorte de chrétien qui vivrait une paix, une situation de proximité avec Dieu, parce qu'il serait dans une sorte d'intimité improbable liée à ce don qui le dépasse complètement et dont il ne comprend goûte et dont les termes sont aussi bien obscurs et barbares. Et curieusement, les chrétiens, pendant des années, des décennies, ne s'inquiètent pas de savoir par quel esprit ils s'expriment. Hélas, des pasteurs aîlés, pour cette fausse doctrine pernicieuse et fallacieuse, imposent les mains aux pauvres nouveaux convertis afin qu'ils puissent recevoir ce don empoisonné. Impostures, mensonges, hérésie doctrinale et amateurisme religieux trahissent ici le manque de fondement théologique de ce néo-évangélisme qui se répand comme une traînée de poudre partout dans le monde. Or, que dit la parole de Dieu ? Éphésiens 1, verset 11 à 14 En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toute chose, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de Dieu. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il n'est pas question ici d'un parler en langue, d'une effusion de l'esprit spéciale, c'est une promesse. Je crois en Jésus-Christ, je crois en l'évangile, je le reçois dans mon cœur, je me repends, je suis scellé du Saint-Esprit qui est promis, tout simplement. Et alors Dieu m'accorde le plus grand et donc celui de la charité qu'il répand avec abondance dans mon cœur, je suis comblé de sa plénitude, je saisis par la foi sa plénitude, je ne cherche pas à la ressentir intérieurement, à éprouver une expérience particulière, je m'attache par la foi à Christ et je crois qu'il me donne le don par excellence, le Saint-Esprit qui m'est promis consécutivement à la foi. Ça, c'est l'évangile de notre salut. Écoutons la saine doctrine répandue par le Christ, notre maître, dans Jean 11, verset 24. Alors que Lazare est décédé, Marthe dit à Jésus, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Ou encore ? Écoutons la parole de Christ, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, tout logiquement, et faisant écho au passage de Paul dans l'Éphésien 1,13, l'esprit doit être reçu par ceux qui croient tout simplement en Jésus. Il n'est pas question d'autres manifestations, il faut le croire tout simplement. Et si nous avons soif, nous sommes rassasiés par la foi en lui. On n'a pas à ressentir l'Esprit-Saint. On doit croire que des fleuves d'eau vives coulent de notre sein pour l'éternité, parce que nous serons comblés en Jésus, parce qu'il nous comble par la contemplation même de sa personne, éternellement, toujours à ses côtés. Donc, Jésus-Christ n'a jamais parlé d'une seconde expérience ou d'une soi-disant onction de l'Esprit-Saint qui devrait survenir après la conversion et qui conduirait qui que ce soit à parler en langue. Que ce soit par la bouche de Paul en Éphésien ou par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit-Saint n'est donné qu'en relation avec la foi en lui, en Jésus-Christ. Le reste n'est que charabia et galimatia, forfaiture, imposture spirituelle. Le parler en langue, selon Hugues-Édouard-Alexander, ou Fernand Legrand, ou selon Georges Birch, dont je vous invite à écouter l'audiobook de leur livre que j'ai pris en charge intégralement, Hugues-Édouard-Alexander, son livre Pentecôtisme ou christianisme, Fernand Legrand, son ouvrage Tout savoir sur le palais en langue, ou un autre ouvrage encore que j'ai numérisé et mis à votre disposition sur Mediatechchrétienne.fr, Je parle en langue plus que vous tous, et l'ouvrage de Georges Birch que j'ai fait venir des États-Unis, que j'ai traduit et que je lis en audiobook actuellement et que vous pouvez télécharger aussi sur Mediatechchrétienne.fr. Selon ces trois auteurs fort connus, dont je vous invite à écouter l'audiobook de leur livre, ce parler en langue conduit le chrétien à la plus totale déconfiture, non seulement dans la vie de celui qui le cherche et le reçoit, parce qu'il reçoit alors un autre esprit que l'Esprit Saint et un autre évangile que celui de la foi et de la grâce de Dieu. Cette invasion spirituelle, cette possession de la langue par une puissance étrangère et obscure devient alors l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de Christ et de Dieu le Père comme la jalousie de ceux qui aimeraient que l'épouse soit conservée intacte et pure pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi il était tout à fait opportun de mettre en parallèle le passage d'Ézéchiel chapitre 8 sur l'idole de la jalousie et le passage de 2 Corinthiens 11, verset 2 où il est question de Paul qui était jaloux des chrétiens, d'une jalousie de Dieu. Il voulait, il avait fiancé ces chrétiens à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et voilà que le Satan, le serpent, de même qu'il la séduisit Ève par la ruse, il voit que les pensées des Corinthiens se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, se détournent de l'Évangile et reçoivent un autre Jésus, un autre esprit, un autre Évangile. Et comme vous parlez avec certains chrétiens qui prêchent cet Évangile charismatique et pentecôtiste, vous pensez, vous pourriez croire qu'ils pensent comme vous, qu'ils ont le même Évangile, mais c'est faux, c'est un autre Jésus, c'est un autre Esprit, c'est un autre Évangile. Et en fait, on pense être sur la même longueur d'onde, mais quand on approfondit, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de la même chose, ce n'est pas le même Évangile. En effet, si la parole de Dieu est lumière selon Jean chapitre 1, clarté, limpidité, intelligibilité, portant le sceau des oracles du Père qui révèlent sa volonté, non dans une langue barbare, obscure, incompréhensible et inintelligible comme est le parler en langue, qui n'édifie d'ailleurs ni ceux qui le parlent, ni ceux qui l'écoutent, Le parler en langue, lui, ne résiste pas au test le plus élémentaire, à la mise à l'épreuve de son authenticité, prôné, conseillé et même ordonné par la parole de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 5. « Esprit de parler en langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ? » Sur ce point, lisez l'appendice B du livre de Ralph Chalice, « Le don de pas et de verse-langue », 12 cas de possession démoniaque liés au parler en langue. Il n'y a que 20 pages à lire dans cet appendice B. Je pense qu'en un quart d'heure, c'est lu et vous pouvez intégralement télécharger ce livre sur médiathèquechrétienne.fr. Mais je voudrais prendre le temps de lire 1 Jean 4, versets 1 à 5, qui nous ordonne ce test, cette mise à l'épreuve du parler en langue ou de n'importe quel esprit sans y ajouter foi avec crédulité. Écoutez bien ce que dit, ce qu'ordonne la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, on peut être amené parfois à parler avec quelqu'un qui dit « Mais non, mais je confesse Jésus-Christ venu en chair. » Ah oui ? Alors, on va prier ensemble et tu vas prier en langue et pendant que tu prieras en langue, eh bien, je m'adressais à l'esprit de langue et je lui demandais s'il confesse Jésus-Christ Jésus-Christ avec ses titres. Parce qu'il y a des faux Jésus, des démons qui portent le nom de faux Jésus, de faux esprits saints. Et on va tester l'esprit de langue, on va le mettre à l'épreuve. Et pendant que tu prieras en langue, eh bien, on va interroger l'esprit. Eh bien, tu t'aperçois que finalement, dans la plupart des cas, selon Georges Birch, dans le ministère de délivrance, on voit que lorsqu'il teste l'esprit de parler en langue, lorsque la personne prie en langue, l'esprit se refuse à confesser Jésus-Christ venu en chair. Et la plupart du temps, lorsqu'il y a ce parler en langue, ce qu'il y a derrière sont des paroles de révolte, des paroles blasphèmes et des paroles qui s'opposent à Dieu. Un temple, une église, où il y a à la fois temple de Bélial et temple de Dieu. Est-il possible ? C'est une imposture, c'est une infamie, ça excite la jalousie de Dieu, c'est insupportable. Or, ce test est mis à l'épreuve de l'esprit, pour savoir s'il y a un vrai esprit saint derrière ce parler en langue. Moins de 1 pour 100 000 charismatiques au pentecôtiste n'est appliqué scrupuleusement. Mais on passe par-dessus tous les commandements de la parole de Dieu et on ajoute foi à tout esprit sans se préoccuper sérieusement pour savoir s'il est de Dieu. Cela fait belle durée qu'on n'écoute plus la parole de Dieu comme règle de vie, mais qu'on ne fait qu'écouter les faux prophètes du dimanche. Souvenons-nous d'Ésaïe 3, verset 11. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égards, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. Rappelons-nous aussi qu'il est dit si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, cette mise à l'épreuve, c'est une manière de juger aussi l'esprit par lequel nous parlons. Même constat dans l'Ésaïe 9 où Dieu, désolé, se lamente sur son peuple qui s'égare en permanence et égare aussi son prochain. Loin de recevoir l'Esprit Saint, nombre sont ceux qui ont reçu un enjugement du faux évangile auquel ils ont cru, du faux Jésus qu'ils ont reçu ou du faux esprit qu'ils prétendent posséder par se parler en langue. Ils ont reçu en jugement un mauvais esprit en lieu et place du Dieu de lumière, du Saint-Esprit et de la présence de Christ dans leur cœur. À force de poursuivre comme une idole le plus petit don du parler en langue et à force d'en oublier que le plus grand des dons, la charité, était répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit qui a été donné par pure grâce lorsque nous avons cru en la bonne nouvelle, notre langue révèle alors par se parler en langue jamais éprouvée, presque jamais interprétée, presque jamais traduit, finit par faire de notre corps le temple nom de Dieu, nom de Christ, mais le temple de Bélial, le temple des ténèbres. Romains 5, verset 5 Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi chercher plus que la plénitude en Christ ? Nous avons tout corporellement en Christ, c'était dit dans le corétien. Alors pourquoi chercher un autre esprit ? Et si quelqu'un reçoit un autre esprit que l'Esprit Saint, c'est comme un jugement parce qu'il a cherché un autre évangile, une autre bénédiction, une autre prospérité, une autre onction que celle qui était prêchée par l'Évangile. Si nous avons reçu l'Esprit Saint par la foi en Jésus-Christ et par la même la précieuse charité et que nous avons tout pleinement en Christ, notre repos, nous devons rentrer dans ce repos de la foi et inviter autrui à y entrer de peur d'être emporté par des hérésies de perdition qui nous éloignent à des allées-lumière de l'Évangile, notre salut, notre Seigneur de gloire. Comment peut-on parler pendant dix ans, quinze ans, vingt ans, quarante ans en langue sans se soucier de savoir si oui ou non notre langue est mue par le Saint-Esprit ou par un autre esprit ? Et la plupart du temps en ce que je parle avec ces gens, ils me disent « mais je ne sais même pas ce que je dis, je ne sais même pas ce que ma bouche prononce ». Mais la parole de Dieu est lumière, Christ lorsqu'il parle est intelligible, le Saint-Esprit lorsqu'il parle est compréhensible, il n'est pas confusion, obscurité, ténèbres. Comment ne pas se soucier si cet autre esprit glorifie Dieu lors de notre culte en secret ? Chose qui d'ailleurs n'est pas du tout conseillée par la parole. Il y a des taquets de sécurité qui sont donnés dans un Corinthien où Paul dit que le parler en langue, s'il a lieu, doit être fait sous le contrôle de l'Assemblée et d'ailleurs pas en privé. Il n'est pas question de s'édifier soi-même, il était question d'édifier l'Assemblée afin d'apporter un témoignage aux Juifs à l'époque comme quoi ceux qui parlaient d'autres langues, c'est-à-dire ceux qui étaient barbares, ceux qui étaient non-juifs, les gentils, ceux qui ne participaient pas normalement aux promesses de Dieu, eh bien, parlaient la langue d'autres personnes le jour de la Pentecôte parce qu'ils avaient reçu le même esprit que les Juifs qui bénéficiaient du don suprême de Dieu, le Saint-Esprit par excellence. Comment ne pas se soucier si cet autre esprit glorifie Dieu réellement lors de notre culte en privé, en secret, ou si c'est un blasphème qui s'exprime constamment à notre corps défendant et sans que nous le sachions, s'agit-il d'un esprit qui injurie constamment et blasphème Dieu en permanence alors que d'un côté nous prétendons louer Dieu et de l'autre côté, en secret, nous sommes mûs par un esprit qui prononce des paroles dont on ne sait pas le contenu. Dans 2 Thessaloniciens de 10 à 12, il est dit avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, littéralement une énergie d'erreur, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Avec les esprits de langue, on se retrouve face à des puissances terribles qui ont le pouvoir de fasciner, de subjuguer et de mentir. Ce sont des puissances de mensonges qui viennent à bout, hélas, de nombreux chrétiens qui, après à peine être sortis de l'iniquité et des péchés du monde, retombent dans des hérésies de perdition qui finalement les éloignent de Christ et qui leur font croire qu'ils sont encore plus proches de Dieu et qu'ils se sentent plus en paix grâce au parler en langue. Plus lamentable et plus pernissue encore, nombre de charismatiques et pentecôtistes s'introduisent dans des églises non charismatiques et non pentecôtistes et sont des élateurs ardents du parler en langue et finissent par engreiner comme une sorte de cancer qui se répand dans le corps de Christ. On essaye de transmettre cette hérésie et on devient soi-même faux prophète et acteur d'un faux esprit, d'un faux Jésus et d'un faux évangile alors que finalement l'évangile de gloire est si simple. La même lamentation se faisait entendre de la part de Paul face aux Galates lorsqu'il s'aperçoit qu'un autre évangile s'est infiltré parmi eux. Galates 1, verset 7 Non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un athème. Qu'est-ce qu'être un athème ? C'est terrible. C'est être maudit, rejeté de Dieu et de Christ et attirer sur soi la réprobation pure et simple de notre Seigneur qui risque de nous dire « Je ne vous connais pas. » Souvenons-nous de Christ avertissant ceux qui diront un jour dans l'éternité « Mais Seigneur, on a prêché en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. » Christ dit « Ah mais je ne vous connais pas. » Alors c'était sans doute parce qu'ils avaient annoncé à un autre Jésus, à un autre évangile et que des gens par leur prédication avaient reçu un autre esprit que celui qui était préconisé, un autre esprit que l'Esprit Saint. Nous nous disions que cet être maudit rejeté de Dieu est un athème et de Christ et attirer sur soi la réprobation pure et simple de notre Seigneur. Non seulement on se perd soi-même mais le pire et qu'on répand non l'évangile de la foi mais un faux évangile, on devient soi-même faux prophète en égarant le peuple. Non seulement on n'entre pas dans le royaume de Dieu mais on empêche aussi les autres d'y entrer tout en prétendant être le fer de lance du christianisme. Triste, lamentable, pitoyable et désolant. Matthieu 24, verset 24. Écoutons la parole de notre Maître car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Pas étonnant que dans ces milieux on ne parle souvent que de miracles, que de guérisons, que de prodiges. Au point de séduire, il s'agit bien d'un esprit de séduction et de mensonge, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Charismatisme et pentecôtisme réitèrent le même message rabâché à satiété lors de prêches interminables, un évangile de la prospérité à peine voilée qui consiste à assurer que Dieu veut et peut guérir tous et toutes proclamant comme message les prodiges, guérisons et miracles qui se produisent parmi eux. Assurément, Dieu peut effectivement guérir. Nul n'en doute. Mais dans ces prédications, tout vaut mieux que prêcher la croix, le renoncement aux œuvres mortes. Non, il faut parler d'un mieux-être car on a la démangeaison des choses flatteuses. L'un Dieu médecin qui doit à tout prix être à notre service pour notre mieux-être. Je ne dis pas qu'il ne faille pas non plus ne pas prier. Je renvoie à l'audiobook du livre d'Adoul remarquable foi et guérison que nous avons lu intégralement et que vous pouvez écouter sur médiathèquechrétienne.fr Nous lisons dans 2 Corinthiens 6 verset 15 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai mais encore faut-il sortir du milieu d'eux. Encore faut-il se séparer et condamner les fausses doctrines. Condamner et se séparer de ce faux Jésus de ce faux esprit et de ce faux évangile. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant. Même message dans Esaïe 52 verset 11 Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. La Babylone évangélique existe aussi. Ce n'est pas seulement la Babylone dénoncée par René Pache dans le retour de Jésus-Christ où il pensait discerner dans Babylone la Rome catholique, la ville de cette colline. Mais la Rome, la Babylone, elle est aussi l'homme évangélique qui devient apostat. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. Et enfin, le dernier message d'Apocalypse 18 verset 4 et j'entendais du ciel une autre voix qui disait « Sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » En conclusion, nous dirons que Dieu nous demande d'abandonner l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de Dieu. Éprouvons l'esprit par lequel nous parlons et soumettons-nous au commandement de Dieu. L'idolâtrie condamnée par les évangéliques par rapport à ceux d'en face, aux catholiques dans l'époque de la réforme, ferait bien d'être jugé en retour par les évangéliques eux-mêmes et par les protestants eux-mêmes. À nous de balayer devant notre porte de nous juger nous-mêmes. Souvenons-nous de cette parole de Paul « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Jugeons tout faux évangile, tout faux Jésus, tout faux Saint-Esprit reçu, voire même transmis à autrui. 1 Timothée 4, verset 15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, nous ferons prochainement une vidéo sur « Paroles de connaissances ou esprits de pitons ? » Là encore, pour dénoncer ces qualités spirites développées par certains pancôtistes ou charismatiques dans des séances soi-disant de guérison et dont nous parle H.E. Alexander dans son ouvrage « Occultisme ou christianisme » que nous prendrons en charge en audiobook. Pour l'instant, je vous invite à me suivre sur l'audiobook du livre de Georges Birch, le ministère de délivrance, et dont vous pouvez déjà écouter, notamment la lecture du chapitre 8 sur le test ou la mise à l'épreuve du parler en langue. Dans les commentaires de cette vidéo, je rajoute d'autres ouvrages que vous pouvez télécharger immédiatement et gratuitement à partir du site internet que j'ai créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, donc le site internet sur lequel vous pouvez télécharger ces ouvrages dont j'ai mis le lien dans les commentaires de cette vidéo s'appelle médiathèquechrétienne.fr Nous vous disons au revoir et à bientôt. Je rajoute donc que nous créons une playlist spécifique pentecôtisme ou christianisme parallèlement à l'autre playlist que nous avons créée charismatisme ou christianisme. Au revoir à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada